Motorboot Magazine à bord du Quarken 27. Quarken c'est une nouvelle marque finlandaise qui arrive tout fraîchement en France. Là c'est le premier, nous sommes à Sant'Ambrogio encore, c'est le premier bateau qui arrive en France. Alors Quarken donc nouvelle marque finlandaise qui est partenaire de Yamaha qui sera distribué par Yamaha. Alors aujourd'hui Quarken c'est un 27 pieds décliné en trois versions. Le Quarken 27 T-Top à bord duquel nous sommes à présent, le Quarken 27 Cabine qui est une version timonier sportive à la finlandaise et le Quarken 27 Open qui est la même version que celle-ci mais sans le T-Top bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Quarken ? Quarken c'est une marque toute jeune qui surfe un peu sur la tendance des timoniers sportifs à la finlandaise. C'est une tendance qui est très en vogue, vous le savez, qu'est-ce qu'on a ? Il y a Saksdor qui est dans ce créneau-là, Nimbus avec les C8 et C11, Rick Yacht aussi du groupe Hand the Yacht, la marque allemande et bien sûr Axopar qui est sans doute le leader sur ce secteur. Alors le Quarken 27 il reprend les ingrédients un peu de ces timoniers en vogue en ce moment, c'est-à-dire relativement étroit, une carène à steppe, une coque sportive qui est là propulsée par un Yamaha 300 chevaux V6 4,2 litres. Et en ce qui concerne le plan de pompe, là on est structuré sur un passage, un pass avant bâbord, unique pass avant large bâbord. Un salon avant trois places. Ce salon il peut être transformé en bain de soleil. Je récupère la caméra. Donc ici on a le petit bain de soleil avant avec un guindot décalé sur bâbord et ancre à poste. Voilà, large pare-brise. Deux sièges à assise relevable indépendante. Sous les deux sièges, on peut mettre une glacière. Là en l'occurrence on a un frigo à tiroir qui vient occuper l'espace sous les sièges pilote et copilote. Ce salon de cockpit là, cette banque étant elle, ça devient vraiment un très grand bain de soleil en basculant le dossier. Voilà, on a nos plages arrière. Notre moteur Yamaha 4 litres de 300 chevaux avec la direction 100% électrique. Ça on a pu la tester. Bon c'est sûr que ça apporte un confort très appréciable en terme de précision de direction, agrément de pilotage. Ici donc notre pose de barre avec le volant réglable. On a quand même un propulseur d'étrave. Ça c'est pas du luxe sur des bateaux relativement étroits comme ça en monomoteur. On est quand même manœuvrant simplement au moteur. D'autant que on a les commandes électriques Yamaha El Master ici. Une paire de flaps Lenko. Ça c'est utile sur des bateaux étroits comme ça. On l'a vu tout à l'heure par mer de travers notamment. Il faut être assez fin sur le réglage des flaps. On a la télécommande du guindot qui est là. Là vous voyez bon le tableau de bord il est mat. Ce qui permet de ne pas avoir des reflets du soleil dans le visage quand on pilote. On n'est pas ébloui du coup. Ça c'est bien bien appréciable. Un petit zoom sur la structure du T-top qui offre des points d'ancrage nombreux pour les passagers. Et ensuite on arrive donc à la cabine. Donc la cabine on a un couchage double qui fait plus de 2 mètres. Là ce que vous voyez sur le couchage c'est la table qui va à l'avant et qui devient un bain de soleil. On a le coussin de bain de soleil en dessous. L'évier inox et les WC marins. Voilà tout ça dans un même volume non cloisonné et spacieux. Voilà donc c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Quarken 27. Nouvelle marque qui arrive en France et que nous avons eu la chance de tester chez Chantier Naval de Calvi à Sant'Ambrogio. Premier concessionnaire. Ils sont importateurs d'ailleurs de la marque Quarken. Ils sont les premiers à avoir ce bateau en France. Donc voilà le Quarken 27. A très bientôt sur MotorBot Magazine.